Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clé en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo ! Superman est le personnage qui a lancé le concept du super-héros. Le précurseur est l'un des plus populaires de tous après Spider-Man et Batman. Depuis 1938, il en a connu des aventures et son influence sur le médium est considérable. Même si le personnage possède à tort la réputation d'être trop parfait et donc trop chiant dans la plupart de ses histoires. Une réputation pas très fondée aujourd'hui et sur laquelle je reviendrai dans un sujet dédié. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle l'homme d'acier sait mettre tout le monde d'accord, c'est travers les histoires qui exploitent une version plus sombre du personnage qui va se retrouver à affronter des coalitions entières de héros. Superman n'est pas seulement un des héros les plus puissants, c'est aussi l'un des plus entraînés et les plus intelligents. S'il était mauvais et qu'il souhaitait causer le chaos, il n'aurait aucun mal à éliminer des héros de premier rang en utilisant sa vitesse hors norme et en combinant ses différents pouvoirs, tous plus puissants et versatiles les uns que les autres. Les histoires mettant en scène un Superman sombre et violent sont très populaires aujourd'hui, même si le film Superman 3 avait déjà mis en scène une version maléfique du super-héros. On pense bien sûr au Homelander dont le charisme n'a d'égal que la cruauté et à d'autres productions plus modestes comme le film Brightburn qui imagine un jeune Superman venu sur Terre pour la coloniser, un vrai saiyan de base quoi. Bref, aujourd'hui on va rester concentré sur les comics et découvrir 12 versions très menaçantes de l'ami Clark. Allez, c'est parti ! Bizarro est une sorte de doppelganger un peu chelou de Superman. Il provient d'un monde alternatif où tout est bizarre justement. Mais plus que ça, c'est surtout la première apparition d'une version corrompue de Superman dans les comics. Conçu à l'origine comme un méchant one-shot qui devait mourir définitivement, il a tellement plu aux fans qu'il a été ramené à la vie mais également redcon de multiples fois pour s'adapter au changement de l'univers d'ici. Ce qui est un petit peu dommage car les raisons même de son existence varient d'un comic book à un autre. Au niveau des capacités, il possède de lourds handicaps mais aussi de très gros avantages sur son homologue du monde réel. Comme il est une version opposée à Superman, ses pouvoirs sont assez différents. Il possède donc un souffle enflammé et une vision arctique ce qui est sans doute moins bien offensivement que les pouvoirs de l'original. De plus, à la place de pouvoir voir à travers toute chose sauf le plomb, Bizarro n'est capable de voir qu'à travers le plomb. C'est un peu pété comme pouvoir. Et aussi, c'est sans doute le pire. Mais Bizarro est complètement con. Non mais vraiment, son mental est diminué à un point que vous n'imaginez juste même pas quoi. Le gars, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Bizarro est censé être plus fort que Superman sur le plan physique mais il ne peut accéder à tout ce potentiel en raison de son cerveau dysfonctionnel. En revanche, cette stupidité le rend parfois imprévisible car il est incapable de réagir de manière rationnelle. Aussi, Bizarro s'auto-alimente en énergie et n'a pas besoin d'une source extérieure comme Superman qui dépend de son exposition au soleil sur le long terme. De plus, il est totalement immunisé à la kryptonite verte qui lui permet au contraire de devenir un être d'une intelligence supérieure. Après, ne comptez pas trop sur lui pour penser à s'équiper de kryptonite verte pour affronter le nassier. Même après des millénaires de réflexions, ça restera hors de sa portée. Alors, je sais que ça risque de vous étonner au premier abord mais c'est le véritable Superman que vous avez sous les yeux et non une version alternative. En plus de ses pouvoirs habituels, il faut savoir que Doomsday émet des toxines qui rendent quand même dangereux à n'importe qui qui a eu un combat prolongé contre la créature. Si vous êtes infecté par les spores, vous pouvez mourir ou tout simplement voir vos molécules reconstituées pour faire de vous une créature Doomsday-like. Après avoir une nouvelle fois combattu la créature et l'avoir coupée en deux, Superman a inhalé intentionnellement l'ensemble des spores dans la zone pour éviter que quiconque se fasse contaminer. Il s'est transformé petit à petit mais il a réussi à garder le contrôle de lui-même et à reprendre sa forme originelle grâce à sa volonté. Il se servira de ces transformations pour venir à bout de plusieurs méchants avec violence quand même et sera même déclaré ennemi de la nation par l'armée américaine en raison de cette dangerosité. Après avoir vaincu seul Brignac et son armée, ouais, c'est dire la puissance de la créature quand même, il perdra le contrôle à la manière de Guts avec son armure Berserker. Heureusement, Lois Lane réussit à le soigner en utilisant les pouvoirs de Brignac. Cette transformation est évidemment très contraignante car les spores finiront toujours par vous rendre fous et avides de destruction si vous ne vous en débarrassez pas assez rapidement. Il existe plusieurs versions de Cyborg Superman mais aucun n'aura marqué l'histoire des comics comme l'a fait Hank N. Shaw, l'un des plus grands adversaires de Superman de tous les temps. Après la mort de Superman des mains de Doomsday, un étrange cyborg a fait son apparition sur Terre en prétendant n'être personne d'autre que la réincarnation de Superman. Ouais, rien que ça. Les habitants de Métropolis l'ont tout de suite trouvé assez louches mais le cyborg rétorqua qu'il avait simplement réparé les dégâts subis lors de son duel avec des pièces mécaniques. Et vu la violence du combat, cette justification est en fait plutôt crédible. Il commença à reprendre le rôle de Superman sur Terre de manière très exemplaire avant que l'on ne se rende compte qu'il avait orchestré la destruction de Co-City, la ville de Grille Lanterne en s'alliant au super vilain mongol. On découvrait plus tard qu'il était un astronaute de l'XCorp et qu'il avait été victime d'une éruption solaire pendant une mission, ce qui le tue à lui et l'ensemble de ses camarades. Hank a juste transféré sa conscience dans les serveurs de l'XCorp afin de pouvoir être reconstitué sous une forme mécanique et prendre vengeance de Superman qui croyait responsable de sa situation puisque celui-ci avait envoyé l'Eradicator dans le soleil. Évidemment, les deux événements n'avaient aucun rapport mais Hank avait besoin de se convaincre du contraire pour accepter la situation. Hank est un tectomorphe et peut contrôler toute forme de machine, transférer sa conscience à l'infini le rendant très difficile à vaincre définitivement. Il possède également une batterie de pouvoir similaire à ceux de Superman sans la faiblesse à la kryptonite, évidemment, et l'un des plus puissants personnages que l'homme d'acier a jamais affronté. Oui, le nom de cette version alternative, quand même, Brutal, respire la subtilité et pour cause, il s'agit d'un clone de Superman créé par Darkseid et qui en a fait son sbire sur sa planète personnelle, Apocalypse. Brutal a subi un lavage de cerveau pour faire de lui le pion idéal et pour qu'il pense qu'il est le seul et unique Superman. Dans cet univers, Stephen Wolf est parvenu à vaincre les héros de la Terre au nom de Darkseid, mais décidera finalement d'en faire son propre territoire. Brutal, caché sous une armure, lui réglera son compte aussi facilement que dans le film. Il fera régner la terreur au nom de Darkseid, allant même jusqu'à détruire les vaisseaux de ceux qui tentent de fuir la planète. Il affrontera Val Zod, un kryptonien porteur du titre de Superman et est en charge de la protection de la Terre. Il souhaite ainsi prouver sa supériorité en tuant ce qu'il imagine n'être qu'une pâle copie, mais son corps se désintégrera au cours de l'affrontement, prouvant définitivement son infériorité en tant que clone imparfait. Il mourra des mains de Lois Lane qui réduira le général de Darkseid affaibli en poussière. Vous connaissez peut-être Superman Redson, un récit emblématique où Kal-El se serait échoué en URSS plutôt que dans le Kansas. Eh bien, on rebalote. Et cette fois-ci, il s'écrasait en Allemagne, en 1938. Ouais, le fun quoi. Le jeune kryptonien sera élevé par des nazis comme l'exemple même du surhomme arien et se fera appeler Overman. D'ailleurs, il a permis à l'Allemagne de gagner la guerre, de conquérir la planète entière et de lancer l'ère du Quatrième Reich. Toutefois, bien que Matrixé est persuadé d'agir pour la seule cause qui mérite d'être défendue, Overman se sentira trahi et comprendra qu'il a été utilisé et décidera de vouer son existence à corriger les erreurs qu'il a commises. Et sur papier, l'histoire, elle est sympathique, mais dans les faits, elle est bien moins exécutée que Redson et par totalement couilles quoi. Overman travaillera donc à créer un monde idéal mais devra se confronter à l'incarnation du patriotisme américain, un super-héros nommé subtilement l'Oncle Sam et qui refuse d'accepter ce monde construit sur des ruines. Ce qui peut sembler assez culotté de la part des Américains quand même. L'univers de DC Comics regorge l'univers alternatif et le Dark Multiverse fait partie de ceux où tout ne tourne pas rond. Dans cette réalité, Superman est à l'origine un être similaire à celui que nous connaissons tous mais un jour, sans qu'on ne sache pourquoi, il est devenu complètement fou. Immédiatement, il se mit à tuer des millions de personnes y compris ses proches et d'autres super-héros. Le Batman de cet univers était de base resté du côté de l'humanité et cherchera d'abord à raisonner son ancien ami. Ah, il changera d'avis assez rapidement lorsqu'il verra ce dernier tuer sa propre femme, Lois Lane, et d'ailleurs, il a même coupé un bras. Pour avoir une chance de stopper l'homme d'acier, Batman s'injectera volontairement des cellules de Doomsday ce qui le condamne à une mort certaine. Sous cette forme, il deviendra le Dévastator et il explosera Superman avant de l'achever définitivement avec de la kryptonite. Plutôt violent, mais ça reste quand même efficace. Ce Superman est issu d'une réalité alternative où les concepts du bien et du mal ont été inversés. Naturellement, la Justice League n'existe juste pas en fait parce qu'en fait, bah, ce sont des méchants. A la place, les puissants se sont réunis sous le syndicat du crime, une équipe de super, enfin, de dominateurs dirigés par Ultraman. A la manière de Bizarro, il dispose de forces et de faiblesses différentes mais vraiment pas de la même manière. Il est ainsi totalement immunisé à la kryptonite dont il se sert comme drogue pour se shooter. Il est également totalement invulnérable à la magie mais doit en revanche rester dans l'obscurité pour maintenir ses pouvoirs à leur plus haut niveau. Et il a trouvé une solution totalement over the top pour ça. Il déplace régulièrement la lune manuellement pour créer des éclipses et combattre du coup à son plein potentiel. Alors, d'accord, mais les tsunamis, ça doit être vraiment quelque chose sur cette Terre. Ces versions corrompues de la Justice League ont attaqué en fait la Terre principale. Les héros ont été mis hors d'état de nuire et donc du coup, ils sont tombés contre les méchants de la Terre Prime. Prouvant que les méchants de notre monde sont supérieurs. Du coup, Ultraman affrontera leur chef Lex Luthor mais sera vaincu grâce à l'intervention de Sinestro et de Black Adam qui feront en sorte de l'exposer à la lumière du soleil pour réduire sa puissance. C'est une version un peu particulière de Superman puisqu'il est né dans la série animée Justice League avant de faire son apparition dans les comics par la suite. Le personnage a connu un joli succès principalement en raison de son look qui est quand même incroyable. Lord Superman est un anti-héros à la tête d'une équipe de héros nommés les Justice Lords. Une équipe radicale qui ne fait pas les choses à moitié. Après que le président Lex Luthor ait tué Flash, bah Superman a fait irruption dans la Maison Blanche pour confronter ce dernier. Lex lui rétorquera que peu importe le temps qu'il passera en prison, peu importe le nombre de fois qu'il arrêtera, il finira toujours par trouver un moyen de s'évader, de corrompre des gens et de nuire à nouveau. Superman perdra foi en l'humanité et exécutera son rival chauve à l'aide de sa vision thermique. La disparition de son ami et coéquipier va le pousser à imposer sa propre vision de la justice avec les autres Lords et ne pas laisser de répit au super vilain. Il forme ainsi une sorte de conseil dont le but est de régner sur la Terre pour y imposer l'ordre. Chaque super vilain capturé est ainsi lobotomisé pour lui empêcher de nuire à nouveau. Un sort qui arrivera par exemple au Joker, à Poison Ivy ou encore à Doumzé. C'est franchement un univers très intéressant. Oui, je sais, vous allez me dire « Mais Alcor, c'est un peu comme Brutale, non ? » Eh bien, pas tout à fait. Dans cette réalité, Darkseid a intercepté les capsules dans lesquelles Kal-El devait rejoindre la Terre et a élevé le Kryptonien sur Apocalypse dans le but de le confronter à Isaiah, le leader de sa planète rivale, New Genesis, elle-même peuplée de dieux. Quand Superman est devenu assez puissant et surtout assez rapide, Darkseid lui donna l'ordre de faire exploser une bombe spéciale sur New Genesis pour anéantir ses ennemis. Juste avant que la bombe explose, Isaiah parvint à montrer que Superman a été manipulé dans le but de servir d'armes au compte de Darkseid et il le téléporta sur Terre pour lui montrer la vie qu'il aurait eue si Darkseid ne l'avait pas interceptée. Une vie sur une belle planète bien différente d'Apocalypse. Il prendra alors le temps d'observer les humains qu'il juge infiniment meilleurs et compatissants que tout ce qu'il avait connu jusqu'à maintenant et s'alliera aux divinités survivantes de New Genesis pour renverser Darkseid. Il parviendra à le battre et deviendra le nouveau leader d'Apocalypse cherchant à reconstruire New Genesis pour lui rendre sa beauté d'antan. On arrive enfin au Superman le plus connu de cette liste aujourd'hui celui qui a inspiré cette vidéo. Injustice c'est d'abord l'histoire d'un comic book random qui se devait simplement de servir de support promotionnel au jeu du même nom. Sauf qu'en fait bah en vrai c'est vachement bien. Dans cette réalité Superman se fera manipuler par le Joker pour qu'il détruise Metropolis et mette un terme à la vie de Lois Lane alors enceinte de lui. Il exécutera alors le clown en le transperçant de son poing sous les yeux horrifiés de Batman. Superman est à bout et pense que la tragédie qu'il vient de vivre aurait pu être évitée s'il avait davantage serré la vis dirons-nous. Certains héros décideront de se ranger du côté de Superman qui se renommera lui-même le haut conseiller tandis que d'autres dirigés par Batman décideront de lui faire face et de se battre contre cette dictature. Avec plus ou moins de succès d'ailleurs car je peux vous dire que le Joker n'était pas son dernier meurtre. C'est un récit intéressant qui rappelle comme le dit si bien le Joker qu'il peut suffire d'une seule très très mauvaise journée pour basculer à jamais du côté obscur. Là vraiment on rentre dans une autre catégorie ces personnages beaucoup mais alors beaucoup plus puissants que le Superman original. Superman Prime vient de Earth Prime un univers où les héros n'existent que dans la fiction bien qu'il soit réellement Superman. Pendant l'événement Crisis on Infinite Earths son univers sera détruit par l'Antimonitor mais il décide de continuer le combat à côté des autres héros pour le bien. Suite à la défaite de l'Antimonitor il finira dans une dimension paralysiaque qui deviendra rapidement une prison pour lui. Ici le temps ne s'écoule pas si bien que Superboy ne peut juste plus vieillir. Aussi il peut observer les événements qui ont lieu partout dans le multivers y compris les événements passés sur sa terre d'origine et il revit en boucle les événements de son enfance. Petit à petit il devient de plus en plus frustré de voir les univers évoluer et voir que le sien ne change jamais. Il dérobera une armure à énergie solaire créée par l'Antimonitor et traversera la réalité pour rejoindre la continuité actuelle des comics. Cette irruption causera des dégâts au multivers qui servira d'excuse aux scénaristes pour expliquer certains changements et incohérences de la nouvelle continuité. C'est comme ça que Jason Todd a pu revenir notamment. Il essaiera de créer son propre monde idéal en assassinant des mondes entiers. Suite à sa défaite dans Infinite Crisis il sera enfermé dans un champ de force quantique lui-même à proximité d'un soleil rouge et sera gardé en permanence par 50 gris lanternes. C'est un personnage abusivement puissant capable de vaincre n'importe quel héros de la Justice League de n'importe quel univers sans faire le moindre effort et il deviendra rapidement une menace multiverselle. Il peut aisément soulever des planètes il est immunisé à la magie il peut contrôler l'antimatière et ne dispose pas de faiblesse à la kryptonite comme dans son univers. Krypton a été englouti par le dieu Rao et n'a jamais explosé. En revanche il est toujours vulnérable aux radiations à des soleils rouges et en raison de son instabilité mentale il ne dispose pas d'une bonne résistance aux attaques psychiques. Contrairement à Superman qui dispose d'un tel mental qu'il y est quasiment immunisé. On l'oublie souvent mais Superman est un très bon journaliste et par conséquent un très bon investigateur. Au cours de ses aventures il sera emmené à enquêter sur de mystérieuses disparitions d'enfants à Metropolis. A l'aide de sa supervision il remarquera qu'une étrange lumière jaune se concentre autour d'une école abandonnée. Il finira par se décider à explorer le bâtiment et découvrira que les enfants ont été kidnappés par l'entité cauchemardesque Parallax. l'incarnation même de la peur dans l'univers. Un être que Superman ne peut affronter seul. Parallax souhaite s'emparer du corps de Superman pour avoir un hôte surpuissant mais en raison de la volonté du plus grand des héros il est incapable de le faire. Parallax a alors torturé les enfants sous ses yeux jusqu'à ce que celui-ci s'aide et se laisse contrôler par la créature en échange de la libération des enfants. Il arbore alors une apparence vraiment mais alors vraiment effrayante. C'est alors que Sinestro apparaît et attaque Superman et comme personne d'autre que lui ne maîtrise à ce point la peur il parvient à le maîtriser et souhaite capturer l'entité pour l'utiliser à sa guise mais finira par épuiser son pouvoir et échouera. Superman qui aura repris le dessus parviendra à utiliser sa propre peur pour enfermer Parallax dans un anneau de Yellow Lanterne et repousser ainsi temporairement l'entité. Voyant qu'il n'était pas de taille face à Superman Sinestro en profitera aussi pour s'enfuir tout est bien qui finit bien. Le moins que l'on puisse dire c'est que là on a à boire et à manger avec toutes ces versions même si bon un bon paquet se ressemble. C'est un peu ironique de se dire que la version la plus iconique du lot n'est même pas issue des plus de 80 ans d'histoire du personnage mais plutôt d'un jeu vidéo. Enfin là c'est uniquement si l'on tient compte des versions qui sont directement liées à Superman. De nombreuses oeuvres de fiction proposent des personnages volontairement inspirés de Superman bons ou mauvais et qui connaissent souvent un très grand succès aujourd'hui en réactualisant l'univers de l'homme d'acier. Un peu comme Invinci par exemple qui était déjà considéré comme étant un excellent comic book et qui a été mis en avant par sa très bonne série. Du coup j'aimerais bien savoir quelle est votre version préférée et s'il n'y a pas d'autres héros pour lesquels vous aimerez bien voir une vidéo similaire ou même une vidéo dédiée sur une forme unique d'un héros bien connu. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok pour avoir plus de contenu inédit et de nombreuses anecdotes sur les super héros. Et moi je vous dis à la prochaine Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada